Là par exemple c'est plus long en béton et vous voyez au début de la rue c'est un peu confusant, c'est un peu compliqué de se retrouver, vous ne trouvez pas ça, il y a des affluences, des embouteilles en face, vous voyez un cycle là, un cycle là, un cycle là, c'est un peu, vous ne trouvez pas ça un peu confusant. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une analyse de la rue de Vosgérard, le but de cette vidéo est de voir si effectivement l'aménagement est confusant, manque de clarté ou a des problèmes de façon objective, parce que de toute façon c'est dans mon propre intérêt, si ça me met en danger, c'est pas intéressant de garder ce type d'infrastructure. Donc dans un premier temps je vais vous proposer un passage qui va du sud vers le nord, ensuite je ferai une petite pause sur l'interview que j'ai eu avec TF1, et en fin de vidéo je vous proposerai une petite partie du retour parce que pour l'instant toute la rue n'est pas accessible dans les deux sens. Donc le départ a lieu au niveau du tram à la fin de la rue Vosgérard, au numéro 386, mais cette rue n'a pas été choisie par hasard, c'est la plus grande rue de Paris, elle mesure 4 km 300, et l'aménagement lui sur 2 km pour l'instant. Donc comme on peut le voir, malheureusement il y a certains véhicules qui se stationnent sur cette piste bidirectionnelle, et ce parce qu'il n'y a pas assez de pelot jaune à première vue, il faudrait effectivement les mettre au milieu, afin de bloquer l'accès à la piste pour les véhicules, mais ça peut rajouter effectivement un petit peu de danger pour les cyclistes. Et comme vous pourrez le remarquer tout au long du trajet, malgré les travaux, la piste est conservée, les virages qui sont proposés sont également agréables, ils ne sont pas à 90 degrés, et ils permettent d'avoir une très bonne visibilité. On va arriver au premier élément que je trouve perturbant sur cette piste, et qui sera le seul, mais qu'on retrouvera tout au long de Vosgérard, ce sont les feux qui sont masqués sur le côté gauche, c'est-à-dire que le cycliste n'a pas de feu. Sur la droite on peut voir le sas vélo qui est dessiné avec des pointillés, pour indiquer la ligne d'arrêt. Sur la gauche il n'y a pas de pointillés, il n'y a que le passage piéton, qui devient donc un arrêt obligatoire en cas de piéton présent. On continue un petit peu, et on voit une très grande bande de CD de passage pour les véhicules venant de la droite, indiquant qu'il n'y a pas de véhicule qui peut venir de la gauche, étant donné que les pointillés ne sont que du côté droit, par contre dans l'autre sens, comme on peut le voir, il y a un CD de passage pour les cyclistes. Donc on arrive de nouveau sur un aménagement avec un feu absent, pareil, sur la droite on peut voir le sas vélo avec la bande d'arrêt, sur la gauche pas de bande d'arrêt, ce qui voudrait dire qu'on peut continuer. Et donc là effectivement c'est très perturbant, parce qu'à gauche les véhicules ont un feu, et ça voudrait dire que je peux passer pendant qu'ils ont le feu vert, parce que je n'ai pas de c'est le passage au sol, la priorité à droite s'applique pour les véhicules venant de la gauche, ça voudrait dire que je suis prioritaire sur eux, même s'ils sont à un feu vert. C'est une des choses qu'il va falloir rapidement clarifier. Mais comme on peut le voir quelques mètres plus loin, la piste est encore en aménagement, donc je pense que cette zone n'est pas encore finie d'être marquée. Donc faites très attention pour l'instant quand vous passerez dans cette zone. Donc effectivement on va continuer sur cette zone en travaux. Arrivé à la prochaine intersection, je vais de nouveau utiliser le sas vélo pour aller sur la gauche, et là on peut effectivement voir le feu qui est couvert. Donc cette zone est bien en cours d'aménagement, et viendra suivre la logique de ce qu'il y avait derrière avec les feux je pense. Alors on arrive sur les tweets qui parlent des stationnements en plein milieu de la chaussée, avec les blocs de béton. Les blocs de béton sont en fait là pour sécuriser les places de parking. Je pense qu'ils seront remplacés par des jardinières, mais pour l'instant c'est du temporaire, donc pas le droit de réaliser de l'aménagement en dur. Il est aussi possible que ça évolue une fois que les travaux seront terminés. Alors maintenant qu'on a passé la zone de travaux, on arrive sur un nouveau passage piéton. On peut voir d'ailleurs qu'il est très bien aménagé, avec la petite rampe d'accès qui permet aux handicapés de le franchir sans problème. Il y a également la zone bus cyclable qui rapparaît sur le côté droit. Donc là on arrive de nouveau sur une zone que je jugerais dangereuse, vu qu'elle n'est plus régie par un feu, alors que les véhicules à gauche eux le sont. Mais c'est vrai que le fait de réduire à une seule voie véhiculaire adoucit le trafic, et donc peut-être que les feux ne seront plus utiles ici. On peut d'ailleurs voir qu'aucun feu ne régit la prochaine intersection, que le piéton peut traverser, et qu'il y a d'essayer le passage sur le sol pour permettre aux véhicules de s'engager et sortir de la voie. On arrive sur un autre tweet qui indique que Vosgirard, c'est Koh Lanta, sous-entendant que la piste va de gauche à droite et n'est pas agréable. Or ici je trouve cette petite bifurcation très bienvenue, étant donné qu'encore une fois il n'y a pas de feu pour les cycles, mais qu'il y a un passage piéton ici, et donc cette bifurcation permet de ralentir légèrement, assez pour pouvoir ensuite s'arrêter pour les piétons. La visibilité ici est très bonne, donc cette petite bifurcation ne gêne pas non plus. On continue donc sur cette piste, on peut voir une excellente continuation, et dès qu'il y a des blocs de béton qui apparaissent, c'est pour séparer un stationnement. Je pense que dans le futur il faudra effectivement rajouter des plots au milieu, pour empêcher l'accès des véhicules, comme le camion qui apparaît devant, et qui peut être vraiment très dangereux, comme on peut voir sur le cycliste qui est à gauche. Néanmoins, comme vous pouvez le voir, le camion de la poste est maintenant stationné sur la chaussée, ne dérangeant plus les cyclistes et mettant personne en danger, comme quoi le dialogue aide à corriger les problèmes. On retrouve d'ailleurs ce problème de véhicules qui empruntent la bidirectionnelle un peu plus loin, parce qu'encore une fois il n'y a pas de plots qui empêchent ces véhicules de s'engager dans cette piste. Dans le futur, un trafic plus important de cyclistes limitera ce type de danger, mais c'est vrai que la mise en place d'un poteau souple en plastique en plein milieu de la voie empêchera les véhicules de passer et évitera de créer des accidents avec les cyclistes, comme à Montreuil par exemple. Et quand un véhicule est engagé, n'essayez pas de le dépasser, parce que vous risquez d'apparaître dans son angle mort, lui étant concentré sur ce qui se passe devant, on voit que la dame se met en danger. Il faut dans ce cas rester patient, et si vous êtes en face du véhicule, l'aider à sortir sur la voie véhiculaire. Je pense que le potelet est quelque chose à mettre rapidement en place sur la piste, parce qu'on voit que c'est un des problèmes majeurs que l'on rencontre plusieurs fois. Et l'un des plus dangereux de changer d'infrastructure sera plus efficace que verbalisé, parce qu'il y aura toujours des nouveaux utilisateurs chaque jour. On arrive à la fin de cette piste cyclable, on va maintenant passer au débrief de l'interview que j'ai eu avec TF1. Alors je ne parlerai pas de tout ce que j'ai déjà dit dans l'analyse de TF1, je vous laisse le lien vers la vidéo dans la description. Et en plein milieu de cette piste cyclable, une camionnette bloque le passage. C'est bon, je peux y aller ? Donc là, le véhicule va couper complètement la visibilité. Ils ne se rendent pas compte des dangers qu'il crée. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, je passe au 20h de TF1, j'étais en train d'expliquer comment éviter ce problème de stationnement avec la poste, quand tout à coup... Surtout ça, c'est que ça va prendre un certain temps. Là, on voit le cycliste qui est obligé d'ailleurs de l'éviter en allant sur la route. Tant qu'il n'y aura pas de trafic, les véhicules vont continuer à faire des infractions. C'est comme Rivoli au tout début, en fait. Il y avait la même problématique. Maintenant, sur Rivoli, c'est quasiment impossible de faire une infraction. Pour le droit à l'image, selon service-public.fr, je vous mets les sources dans la description, vous avez le droit de publier une vidéo qui a été prise dans l'espace public si aucune personne n'est individualisée et dans la limite du droit de l'information. Comme le dit très bien la journaliste, un simple floutage suffit. Vous voulez appeler mon responsable ? Bah oui, s'il vous plaît, oui. Avec plaisir. Je pourrais discuter avec vous. C'est pour ça que je disais que quand on a une caméra de la télévision, ça fait bouger les choses. Parce qu'en quelques secondes, je vais me retrouver avec le responsable et pouvoir lui expliquer la problématique. Bonsoir. C'est déjà fait. À qui ai-je à faire ? Je n'ai pas été présenté, désolé. Ah, ok, enchanté. Alors, actuellement, votre collègue est stationné sur la piste bidirectionnelle, sur la rue... Sur la rue Vaudjirard, tout à fait. Moi, j'ai demandé à cette personne-là, c'était bon signe, de se stationner sur la voie véhiculaire, étant donné qu'il y a deux voies véhiculaires, juste en face de la bidirectionnelle, mais ça créerait moins de danger pour la bidirectionnelle, étant donné que les cyclistes doivent se croiser dans un espace qui est très très étroit, dû au camion. Ça crée du risque, un vrai danger, en fait. Bon, ensuite, j'ai réexpliqué tout ce qui est droit à l'image au responsable. Il y avait un quiproquo avec l'employé qui pensait qu'on allait garder une image de lui et le fameux floutage, et le fait qu'on n'ait pas le droit de prendre un véhicule de la poste sur l'espace public, ce qui n'est pas vrai. Suite à ça, je ne lâche pas l'affaire sur le problème principal. Alors, attendez, est-ce que, dans ce cas-là, pour le véhicule, est-ce qu'il y aurait une solution qui sera mise en place ? Pas spécialement. D'accord, parce que c'est vrai que, moi, en fait, c'est vraiment pour le danger qu'il crée pour les cyclistes. Je n'ai aucun grief contre cette personne. Merci pour votre compréhension. Je repasse votre collègue. Bon, du coup, il était super aimable. C'est dommage que je n'ai pas pu enregistrer ce qu'il disait, mais en gros, il est tout à fait à l'écoute. Donc, bon, ils vont certainement trouver une solution. Et comme on peut le voir, le message est passé. Les véhicules sont maintenant stationnés sur la voie véhiculaire et plus sur la bidirectionnelle, créant ainsi moins de danger. Si toutes les discussions pouvaient se finir comme ça, ça serait vraiment idéal. Donc, après, je vais expliquer clairement comment fonctionne l'infrastructure. Malheureusement, ça ne sera pas gardé dans le JT, parce qu'il n'y a pas assez de temps, clairement, dans le JT. Je pense que c'est seulement pour cette raison-là. En fait, je ne vois pas ce qu'il y a de pas à clé. Ça, ça va être pour les véhicules pour indiquer qu'il y a le stationnement. Vous ne trouvez pas ça ? Il y a des affluences, des embouteilles en face. En l'état, là, je ne la trouve pas plus dangereuse que ça, la bise, vraiment. Très sincèrement. Et ça, vous ne trouvez pas ça confusant ? Maintenant, je parle du vélo qui est sur la chaussée ici. Ah oui, en fait, là, c'est une voie bus qui est utilisable cycle également. Parce que les cycles, ils vont pouvoir tourner à droite si ils utilisent cette voie-là. Vous voyez ? Ils ne vont pas avoir besoin d'être ici et d'aller croiser toute la circulation pour aller à droite. C'est aussi pour ça que sur Rivoli, vous avez une voie qui est à droite, qui est bus et cycle. Parce qu'en fait, les cycles vont tourner à droite. Ça évite de couper toute la circulation. Donc ça, je comprends qu'il est maintenu, cette piste. Et on peut voir d'ailleurs là-bas, ils ont aussi indiqué un cycle en jaune et un bus. Parce que cette voie n'existait pas avant. Ça veut dire que les cycles ont bien le droit de circuler sur la voie bus pour ensuite tourner à droite. Alors, vous voyez, un cycle là, un cycle là, un cycle là, c'est un peu... C'est pour indiquer que c'est cyclable. Ah, donc la piste, elle fait comme ça ? Non, là, la piste, elle est juste bidirectionnelle ici. Mais vous voyez, il y a aussi un cycle là-bas, donc tout ça, là-bas. A gauche, tout à gauche. Tout à gauche. Ça, c'est pour la traversée. Non, non, non. On peut aller voir ? Parce que je ne vois pas. Voilà, ici, c'est vachement pratique. Alors, peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Et ici, c'est super pratique quand on arrive justement de la bidirectionnelle. Parce qu'il y a un sas vélo tout le long. Ce qui fait que de cet endroit-là, si je circule ici, je vais pouvoir tout traverser grâce à ce sas vélo. Et aller de l'autre côté pour aller traverser à droite. Ça sert à ça en fait de cet espace où il n'y a pas de stationnement, où il n'y a pas d'aménagement. C'est un énorme sas vélo. Vous ne trouvez pas ça un peu confisant ? Il y a les mêmes sur Rivoli. Je comprends, mais en fait, vous ne pourrez pas vraiment me tenir ça de moi. Parce que moi, c'est vraiment ce qui me permet de tourner à droite. Et c'est les infrastructures qui me permettent de tourner à droite. Donc après avoir entendu ce que le caméraman a dit, ça m'a un peu fatigué. Donc j'ai préféré en avoir le cœur net et demander à la journaliste ce qu'elle attendait de moi. Parce qu'à la base, il souhaitait demander mon avis de cycliste par rapport à cette infrastructure. Est-ce que vous imaginez quoi en fait sur la piste ? Non, en fait, il y a beaucoup d'usagers. Mais moi, je suis un peu dans le même cas de figure que vous. Il y a eu beaucoup d'usagers se plaindre de cette piste. Quel type d'usagers ? Je ne sais pas. D'accord. Sur les réseaux sociaux. Mais justement, est-ce que vous avez identifié ce type d'usagers ? Non, mais on peut voir, quand on est allant sur le compte, le type de contenu qu'ils postent. Oui, mais a priori, c'est plutôt des gens qui se plaignent de l'invasion des vélos, etc. D'accord. Parce que là, au niveau du stationnement, en fait, on ne perd pas de voie, ici. Vous voyez, le stationnement est juste décalé. Et on perd juste une voie véhiculaire. Enfin, deux voies véhiculaires, mais qu'il y a la voie bus. C'est souvent documenté avec des photos. Je m'attendais à quelque chose de prégnant. Moi aussi. Je dois avouer que sincèrement, je partais sceptique sur cette voie. Et puis finalement, je la trouve très cyclable. Ensuite, il me faut une petite interview pour savoir pourquoi j'enregistre mes trajets et avec quel matériel. Si ça vous intéresse, je vous laisse le lien vers les deux vidéos. Enregistrer ces trajets en vélo et mon accident de vélo. Bon, merci beaucoup. Ok, merci à vous. Je vous dis en courant. Ça marche. Merci de nous avoir accordé du temps. Je vous en prie. C'était un plaisir. C'était très intéressant. Peut-être à une prochaine. Avec plaisir, n'hésitez pas. Ça va encore. Merci, passez une bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et voilà, c'était la fin de cette interview. On repart donc sur l'analyse retour qui sera beaucoup plus rapide. Donc le petit problème avec la voiture qui n'arrivait pas à sortir parce que le camion lui cachait la visibilité. Si on parle de visibilité, on voit très très bien ce qui se passe en amont sur cette piste parce qu'il y a un grand dégagement. Il faut néanmoins faire attention aux piétons, comme d'habitude. Surtout qu'ici, le feu piéton est maintenant caché. Donc les piétons deviennent automatiquement prioritaires ici. Et puis généralement, comme je dis, si vous n'avez pas de feu pour les piétons, c'est que vous devez vous arrêter. Donc on repart et donc le petit truc un peu étonnant ici, c'est que toutes les intersections sont indiquées avec des celles-passages et des feux. Ce qui n'est pas le cas dans l'autre sens. C'est pour ça que je trouve ça un peu étrange. Surtout qu'il y a moins d'angles morts et de meilleure visibilité dans ce sens, comparé à l'autre sens où il serait plus intéressant de protéger les cyclistes. Donc là, on arrive dans le passage Koh-Lanta. Je vous laisse juger par vous-même si c'est compliqué de passer par là. Pas du tout. Donc on continue encore un petit peu et on voit qu'ici, il n'y a pas non plus de feu. Donc ça veut dire que les cyclistes doivent céder la priorité à droite. Au moins, c'est bien. Les cyclistes n'auront pas à griller de feu du tout sur vos Gérards parce qu'il n'y en a pas pour eux. Donc, en l'absence de feu, priorité à droite. Faites attention à tous les carrefours. Et on arrive à la fin de l'aménagement de vos Gérards dans ce sens-là, qui commence à Pasteur et termine à Convention. Il ne reste plus grand-chose pour qu'elle soit complétée jusqu'à la porte de Versailles. Et avant Pasteur, il va falloir attendre encore un petit peu. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo complémentaire sur l'interview que j'ai eue avec TF1, que vous appréciez ce type d'analyse. Merci au nouveau tipeur Clemsys pour son soutien sur Tipeee, ce qui me permettra à l'avenir d'être plus indépendant et de prendre plus de temps sur les analyses de vidéos. Merci énormément pour vos retours sur l'analyse de TF1, la dernière vidéo que j'ai réalisée. Si vous pensez qu'il y a des choses à ajouter sur vos Gérards, n'hésitez surtout pas. Je les utiliserai pour une nouvelle analyse, parce que vos Gérards n'étant pas terminé, une nouvelle vidéo viendra, qui sera axée cette fois-ci, un petit peu comme le Vélopolitain. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et bonne route !